Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver. Je suis accompagné de la maman de mon épouse, Fifi, qui est venue ici m'accompagner, merci d'être là Fifi, c'est super gentil, qui est venu m'accompagner à réaliser quelque chose qu'on voit rarement forcément dans nos vidéos, on va faire ensemble des kébés. Voilà, avec un accessoire qui est souvent fourni dans les accessoires de robots, dans les hachoirs à viande. Dans les hachoirs à viande, vous avez évidemment le remplissage des saucisses, qui est ici, voilà, qui se trouve dedans, et vous avez souvent de plus en plus un accessoire à kébés. Et fatalement, on avait envie d'en faire. Alors, au niveau de la légitimité, il faut savoir, donc je vais répondre aussi à mon avis, il y a beaucoup de questions qu'on va me poser après, il faut savoir que mon épouse est libanaise, donc ma maman, ma belle-maman est libanaise, et donc elle va nous expliquer exactement, car c'est une tradition libanaise syrienne, et donc vous devez savoir que c'est absolument délicieux, elle va nous expliquer tout le processus, parce que c'est simple, mais il y a des étapes à respecter, c'est parti. Alors, Fifi, explique-moi comment on prépare tout d'abord l'extérieur du kébés. Bon, on doit utiliser de la viande de bœuf pure et sans gras, pas grasse. Elle doit être bien moulu, moulu dans le sens qu'une viande hachée au départ, qu'on doit passer dans un robot comme celui-là. Voilà. Donc, en fait, quand vous recevez le hachoir, bien, bien, bien haché. Voilà, on va, parce qu'on a préparé ça avant à la maison, donc vous avez donc un hachoir à viande comme ceci, avec une vis sans fin, on met l'hélice et on l'a passé à travers, dis-moi si je ne me trompe pas, Fifi, évidemment, j'ai du mal à la remonter, sinon ça ne serait pas marrant. On l'a passé à travers la filière grosse, qu'on appelle saucisse de campagne, la filière moyenne, et on est arrivé à ça. Mais ça, ça ne te suffisait pas ? Non, non, ça ne suffit pas. Mais on peut faciliter l'affaire. On achète de la viande hachée chez le boucher, la viande du steak américain. Oui. Ça, ça va, mais on doit à ce moment-là la passer dans le robot, n'importe lequel qui travaille de cette façon-là. Avec une hélice. Une hélice, voilà. Ça, c'est presque indispensable. Ah oui, oui, c'est obligé. Sinon, ça ne se mélange pas à la semoule qu'on appelle burrol. Voilà. Plutôt. Ce n'est pas n'importe quelle semoule. Voilà, c'est pas de la semoule de couscous. Non, 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 pas du tout. On est bien d'accord. Oui. Donc, explique-nous un peu comment tu arrives ensuite à avoir ce mélange-ci. Alors, pour 500 grammes de viande bien hachée, on a besoin de 500 grammes de burrol. Semoule, entre guillemets. Les Belges ont dit bulgour. Mais la bonne prononciation, c'est celle-là. Je ne saurais pas le redire. Burrol. Et avec du sel, du poivre doux. En quantité quand même. Un oignon qu'on va hacher avec la viande, qu'on peut mettre avec la viande, il va être bien haché. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pour le dehors. L'extérieur. L'extérieur. OK. Et on a une farce à mettre dedans. Bon, dans le robot maintenant. Ça, c'est la farce. Il va nous aider à donner la forme. Je regarde un peu. Est-ce que tu as retravaillé quand même la pâte ici avant de l'avoir ? Oui, il faut bien malaxer. Une fois qu'on a malaxé tout dans le robot, on malaxe à la main. On a besoin de tremper la main dans de l'eau, glacé, de l'eau froide, des glaçons. On trempe la main et on malaxe. On malaxe presque dix minutes. Ouf. Comme ça, on a une pâte. C'est vraiment une pâte de viande, en fait. C'est marrant. Je préfère mettre la main comme ça. Une pâte. Mais donc tes doigts restent imprimés dessus. C'est ça qui est important. Alors, à ce moment-là, on peut la mettre dans le robot pour commencer à faire l'optique B. On va le faire et je vais expliquer comment on montre l'accessoire. Donc, vous avez vu, il y a une hélice. L'hélice ne sert que pour hacher, qui ne vont pas nous servir sur ce coup-ci. Vous avez deux accessoires, comme ceci. Un. Deux. Et on vient installer sur le robot ceci. On va remettre un petit peu dedans. On verrait une saucisse vide. On verrait une saucisse vide. Ok. C'est bon. Voilà. Donc, on a vraiment un tube. On doit fermer. Explique-nous un peu alors comment tu fais la farce. Et pour ça, on va mettre la farce. Un oignon haché, tout fin, qu'on doit faire sauter avec un peu d'huile. On met la viande, pour cette quantité, 400 grammes de viande hachée finement chez le boucher. Ça, c'est une viande normale. Quel type de viande ? La même chose, du bœuf ? Ok. Que du bœuf ? Du sel, du poivre doux. Là, on peut mettre quatre épices, quatre épices, les poivres qu'on aime. Puis à la fin, on met de l'amande grillée, de la noix coupée, couper les petits morceaux. Ça, c'est pour donner un petit croquant. On ne va pas... L'idée, c'est de vous montrer aussi comment faire des kébés. Évidemment, quand la caméra sera coupée, on les fera tous. On va faire toute la viande, comme ça, on en aura en fait. Maintenant, Fifi, c'est super beau. On a la première. Première question, c'est comment ça se cuit, d'abord ? Là, ce genre de kébé, c'est fait pour être frit. Dans une friture, de l'huile, n'importe quelle huile végétale. On le frit. Maintenant, est-ce qu'on fait d'autres types de kébés ? J'ai déjà vu que tu faisais des fois des galettes. Ah oui, il y a autre chose. Mais ça, on n'a pas besoin du robot pour ça. Ça, on les étale dans des plats comme ça. Mais le robot, c'est pour ça. Et on mange ça avec du yaourt ? Si on veut, on peut faire du yaourt laban, chez nous. Le yaourt grec. Et si on doit le conserver, donc tu en fais trop. Est-ce qu'on les garde au frigo ou est-ce que ça peut se congeler ? Non, non. Ça se congèle. Ou bien on les fait tout de suite, dès qu'ils sont terminés, ou bien on les congèle. Une fois congelés, c'est facile. On les conserve le temps qu'il faut. Du congélateur, direct, dans la friture. Tu ne les fais pas au four ? Ça ne t'est jamais arrivé que tu les fasses au four parce que tu ne voulais pas utiliser de l'huile ? Ah oui, c'est l'autre. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Celle-là, c'est vraiment pour être frit. Oui. Enfin, si on veut que ça soit diététique, on étale un peu d'huile dessus, mais ce n'est pas la même chose. C'est plutôt fait pour être frit. Et quand vous aurez la chance de voyager au Liban, et j'espère qu'un jour, le Liban sera un peu apaisé, qu'on pourra y retourner. En tout cas, je pourrai y retourner et revoir tout le monde. Ça se mange évidemment avec un mezzé. Vous commandez plein de petits plats. Vous commandez du taboulé, du fatouche, vous commandez des petits roulets de fromage. Des petites salades, oui. Des petites salades. Ça, c'est absolument sensationnel. Donc, j'espère pouvoir y retourner. Mais là, vous avez eu la démonstration, le mélange et la recette pour le Kébé à la source. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Fifi, d'être intervenu dans la vidéo. Vous avez eu la démonstration du Kébé à la source et l'accessoire ultime dans le hachoir à viande. En plus de hacher de la viande, de faire de la saucisse, on fait des Kébé. Voici la démo. Je pense qu'on les mangera, en tout cas j'espère, ce soir. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, abonnez-vous aussi. On est plus de 23 000 abonnés. Ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus fort et c'est super motivant. Pour prolonger l'expérience, on a également des podcasts qui s'appellent L'Arrière-Cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada